Quoi? Mais qu'est-ce que c'est passé ici, enfant? Mais frère et soeur, ce que nous allons voir, c'est pas du jeu, c'est pas pour de la blague, c'est pas pour les enfants. Si ça n'aurait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Ah! Souvent quand on parle aux gens de la magie, de Jésus-Christ, de Dieu le fort, et de beaucoup de choses bizarres que le diable fait avec les démons, les gens sont là. Ah! Nous sommes bonnes, tu essaies de nous effrayer, tu veux nous faire peur. Oh! Oh! Ces gens de choses existent, et vous, vous devez déjà faire votre choix. Dans la vidéo précédente, on vous a parlé d'un trône. Un trône qui se trouve dans votre vie. Et sur ce trône-là, soit c'est Dieu au travers de Jésus-Christ qui est assis sur le trône, ou c'est le diable tout simplement. Et comment savoir qui est assis sur le trône de votre vie? Ce n'est pas votre comportement, votre relation avec Dieu, et il y a beaucoup d'autres choses. Ce que nous allons voir ici, c'est un cas bien, bien! C'est un exemple parfait pour bien vous expliquer la vidéo précédente. Comme ceux qui ont regardé la vidéo précédente déjà vous a dit à la fin que nous ferions cette vidéo, juste pour vous montrer que ces gens des choses sont réelles. Ici, ce que nous allons voir, ça me choque un peu, c'est bizarre. Donc, si vous êtes sensibles, si vous percez, vous savez que vous allez pleurer, Ah! Si vous savez que vous avez peur des esprits, Ah! Qu'est-ce qu'on va dire? Demain nous vous dit de regarder la vidéo suivante. Pour dire forcément savoir ce qui s'est passé ici aussi. Vous savez, nous sommes en famille. Si vous n'êtes pas, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Nous allons voir des choses hors du commun. Un jeune homme va aller voir des mystiques. Pour quoi faire? Ah! Sans doute pour avoir de l'argent. Le succès, la gloire. Pour dominer tout le monde. Allons au studio, nous allons vous montrer des trucs. Partagez cette vidéo maintenant et abonnez-vous. Vous allez le faire. Eh! Nous tous nous voulons réussir. Nous tous nous voulons aller au paradis. Si. Nous voulons même avoir un paradis sur la terre. Si. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réel? Peut-être à la télévision. Les gens ont l'habitude de nous monter tas et tout tas de trucs. Qui ressemblent fortement à un paradis sur terre. N'est-ce pas? Mais bien sûr que oui! Et sans doute, ça vous impressionne. Ça vous impressionne. Nous sommes beaucoup influencés par ce qu'on voit à la télévision. Surtout sur les stars. On se dit que nous on peut réaliser des telles choses. Mais! Quand ces choses-là tout nous finir, c'est pas bon. Il y a des gens qui ont cherché à dominer tout le monde. Et finalement, ils se sont retrouvés dans des problèmes. Avant de voir ce que nous allons voir, nous allons vous dire un truc. Si vous cherchez la gloire rapidement en allant chez les féticheurs, les marabouts et tout et tout. Ne vous attendez pas à ce que ça marche toujours. Parfois, ça peut finir mal. Certains meurent. Et si d'autres ne sont pas morts, ceux qui sont devenus même fous. Regardez ça! Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Tout ce que nous vous racontons ici, ce n'est pas de l'histoire. Ce que vous voyez, le camp, ce n'est pas du jeu. C'est bien réel. Si ce n'était pas été fumé, vous ne l'aurez pas cru. Incroyable, mais vrai. Nous avons deux personnes à l'écran. La première personne est ici. La seconde est là. Et les deux personnes voulaient emprunter le chemin facile pour avoir du succès. Pour avoir l'argent. Beaucoup d'argent. Ces personnes se sont dit que comme leurs amis ou encore leurs camarades ont fait que ça marchait, sans doute ça marcherait pour elles. Malheureusement, ça a mal tourné. Et le résultat est ici. Regardez ça. Par exemple, ce jeune Nigerian Brutheur, à qui l'on jeta un sort de folie par représailles, après avoir refusé de sacrifier sa propre mère. Ce jeune homme a refusé de sacrifier sa propre mère. Vous vous en rendez compte que le gars a refusé de sacrifier sa propre mère parce qu'il aime sa maman. Même s'il est entré dans la partie des occultes, il aime sa maman. Il ne fait pas la sacrifier. Et c'est ce qu'on lui demande de faire. Que va-t-il faire ? Nous avons tenté de vous expliquer cela dans la vidéo précédente. Vous voyez que si on se voit, on ne raconte pas les histoires. C'est bien vrai. C'est bien réel. Regardez comment c'est terrible. Et ici, ce jeune homme est même perdu. Regardez ça. Regardez ça. Il dit, je dis, apporte mon laptop, c'est-à-dire mon laptop portable. Je ne sacrifierai pas ma mère. Regardez. Il dit, je ne sacrifierai pas ma mère. Il réclame ma mère. Maintenant, la foule, on dit la foule junior, il y a quoi ? La foule dit, il y a une personne dans la foule qui dit, junior, il y a quoi ? C'est-à-dire, c'est une personne qui est dans la foule qui connaît. Cette personne qui est là a un jeune homme jovial, tranquille avec les gens, il respecte tout le monde. Mais pour pouvoir réussir, il a entré dans les trucs et on lui a demandé un truc qui le dépasse. Il a refusé. Les personnes ne savent ce qui se passe. On lui pose maintenant la question. Ah, junior, il y a quoi ? Junior, il y a quoi ? Et regardez ce qu'il va dire. Il va répondre par, il réclame ma mère. Ah, qui réclame ta maman ? La maman, elle est là-bas tranquillement. Elle ne sait même pas ce qui se passe. Elle ne sait même pas ce qui s'est passé. Et il réclame ma mère. Qui réclame sa mère ? C'est le diable. Si le diable, quand le diable vient s'asseoir sur le trou de votre vie, il peut vous réclamer tas de trucs. N'entrez pas dans sa maison. Pour ne pas qu'il ait une même mise sur vous. Ça risque de vous compliquer la vie. Mais vous devez croire ce que nous sommes en train de vous dire. Vous pouvez dire. Mais, ah, nous sommes bonnes. Qu'est-ce que tu nous montres aujourd'hui ? Tu veux nous faire peur ? Mes frères et sœurs. Si ça, ça ne vous fait pas peur. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Les jeunes meurent tôt. La mort est imprévisible. Des gens deviennent fous. Parce qu'ils ont décidé d'être au-dessus de nous tous ici. Ou même de réussir. Et regardez ce que cette personne dit. C'est grave. Il réclame ma mère. Je ne sacrifierai pas ma mère. Je ne sacrifierai pas ma mère pour un rituel. Il ne fait que répéter ça seulement. Et les gens commencent à crier. Vous savez, quand une mère permet son enfant au monde, lui s'attache que son enfant travaille dur. Il soit de la légalité. Et qu'il soit comme un honneur pour la famille. Une joie. Un bonheur. Mais quand on a appris de telles choses, qu'est-ce que les gens font ? Ils commencent à crier comme si ça tape la tête. Il dit, il réclame ma maman. Il réclame ma mère. Ah, j'ai refusé. Les gens sont en train de crier. Ah, tu as refusé. Mon Dieu. Bon, écoutez de vous-même, vous allez le voir. Écoutez bien. Je ne sacrifierai pas ma mère pour un rituel. Je ne sacrifierai pas ma mère pour un rituel. Je ne sacrifierai pas. Et une personne dit Jésus. Jésus. Quand une personne crie comme ça, Jésus. C'est que tout ce que les gens disent sur internet, par rapport à des produits rituels, les prêtres a bien les diables pour s'enrichir. Ces personnes se disent, Ah, donc c'est vrai. Nous, ce ne sont pas des histoires. Les histoires des rituels, ça existe vraiment. Ah. Oh. Hi. C'est vrai. Hey. Nous, nous, on va venir. Nous, on va commencer les femmes même à crier. Il y a une grosse foule immense qui s'est réunie ici. Parce que ça, c'est un cas improbable. Il y a une foule immense qui s'est réunie ici. Et il continue à dire, je ne sacrifierai pas ma mère, Dieu m'en garde. Je ne sacrifierai pas ma mère, Dieu m'en garde. Attrapez-le, il a refusé de tuer quelqu'un. Et il l'a rendu fou, il n'est pas le seul. Il a rendu fou par les forces mystiques occultes qui avaient recours pour la réussite de sa cyber-escroquerie. Voici une autre personne devenue folle. Et selon l'information qui se trouve même à l'écran, c'était un brûteur. Si vous voulez savoir, c'est simple. Un brûteur c'est qui ? Bon, qu'est-ce qu'ils ont écrit ici ? J'ai écrit, yao est égal à broutage, est égal à cyber-criminalité. Yaoboy est égal à brûteur, ce qui est égal encore à cyber-criminelle. Ce qui veut dire que dans certains pays, on appelle les brûteurs souvent des yaoboy ou des yaoboys. Et là, on nous dit que ce sont des cyber-criminels, mais comment se fait-il que des gens qui travaillent juste sur l'ordinateur, se mettent tous ces points à devenir fou ? Qu'est-ce qui est-il réellement passé ? Est-ce que travailler ici sur l'ordinateur, ça peut créer des problèmes avec A ? Est-ce que ça peut créer des problèmes aux gens ? Mais bien sûr que non ! Le problème là, est-ce que tu fais avec tes ordinateurs ? Et tout tu tiens ton pouvoir et tes aspirations. Et ça, c'est le studio, il y a un second, le premier studio, parce qu'il y a un studio qui arrive, on n'est pas là pour parler de ça. Et nous travaillons, nous tirons notre force de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on prie ! On prie même ! Il ne faut pas dire de dire adieu là-bas, oh mon Dieu, tu es joli ! Ah, fais que ça marche, fais que... C'est ce que nous nous sommes mentés de faire là. Pour que des personnes puissent comprendre et ne tombent pas dans le piège du diable, c'est notre mission. Parce que chacun a sa mission sur la terre. Non, puis ! Pour que nous nous sommes mentés de prier sérieusement et on croit à ce qu'on fait, il y a des personnes qui vont croire au diable, pour que leur boulot, ou encore chez nous on dit leur bara, pour que leur bara puisse marcher là. Eux vous voient les gars, les féticheurs, ou encore le diable. A la place de Dieu, ce sera le diable qui sera là, pour leur donner le succès qu'ils veulent. Ça veut dire qu'ils vont venir comme ça, ils vont commencer à travailler. Et ce sera le diable qui sera derrière eux, pour leur donner du succès. Donc le diable va procéder, va le procéder, procéder, toucher tout ce qu'ils vont toucher, pour que le résultat soit toujours parfait. C'est ça, il s'agit. Ça veut dire qu'ici, que ce boy, ce jeune homme qu'il a, c'est vrai, on dit qu'il travaillait dans le cyber, il allait sur internet pour faire des trucs, mais il n'allait pas seul. Il était accompagné par des forces spirituelles. Et il travaillait avec ce genre de personnes qui se trouvent dans l'ombre, pour pouvoir juste avoir du succès. même bien anarquer les gens, bien envoûter les gens, afin que lui, il ait du succès. Malheureusement, ça a mal tourné, parce que les gens jeunes ne peuvent pas bien tourner. Ça va toujours mal tourner, ça va finir par mal tourner. Regardez même ce premier gars qu'elle a. Lui, il dit, je ne sacrifierai pas ma mère, Dieu m'en garde. Ça veut dire que sa maman nous a donné une très bonne éducation. Monsieur, c'est qu'il avait un moment de communication, lui, franchement, il pense qu'il ne peut pas la sacrifier, parce qu'elle leur a donné certaines choses, la crainte de Dieu, vraiment. Vous allez voir, ça ce n'est pas encore fini, deux vidéos vont encore venir, deux vidéos vont encore venir. Ça ne fait pas commencer, donc c'est juste un aperçu. Si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous maintenant, et partez cette vidéo. Regardez. Regardez. Voici. Et aussi, cet autre bruteur, rendu fou par les forces mystiques occultes dont il avait recours pour la réussite de sa cyber-escroquerie. Est-ce que ça, ça vous plaît ? Est-ce que ça vous plaît de voir juste un jeune homme comme ça ? Un jeune homme, regardez. Il fait comme s'il était, il était à présent d'être trop bien, tout de ça. Et il est même en déshabillé. Regardez. C'est vraiment inquiétant. C'est vraiment... Il avait tapé sur le sol comme si c'était un ordinateur. Regardez. Il tape sur le sol comme si c'était un ordinateur. Il tape sur le sol comme si c'était un ordinateur. Regardez bien sa main. Regardez bien ses mains. Regardez très bien. Il tape comme si c'était un ordinateur. Regardez. Il tape sur le sol comme ça. Comme s'il était de taper sur un ordinateur, regardez comme ça, comme s'il était de taper sur un ordinateur, et c'est ce qu'il a déjà fait, regardez, très bien, ça met. Vous voyez ce qu'il faisait avant de venir fuir, c'est ce qu'il continue à faire. Regardez, quand on nous dit que les pêchers qu'on commet sur la question, qui sont ces pêchers-là, vont produire les gens à l'enfer, il y a pas si c'est de la blague, regardez, c'est tenu et de le problème, carrément, carrément, regardez, enfant des gens, enfant des gens. Mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, cliquez sur la liste de la pâte d'accueil, abonnez-vous si vous êtes sur le bon de vous, 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 sur le bon de vous. Et vous pouvez partager aussi la vidéo, il faut que ça aille très loin. Ah, mes frères et sœurs, malgré nos aventissements, il y a des gens qui pensent que c'est de la blague, il y a des gens qui pensent que c'est des histoires. Mon frère, si tu penses que c'est des histoires et que tu veux vraiment aller goûter pour voir, mon ami, laisse-moi te dire, si tu veux faire ça, c'est que toi, tu es un gars qui aime la mort, tu veux mourir. Je te communique la vie aujourd'hui, prête la vie au nom de Jésus. Maintenant, toi-même, il faut savoir marcher. Conduis-toi correctement. Dieu n'est pas compliqué. Dieu te parle. Il passe par tout le monde qui s'est venu te parler. Il te dit, mon frère, mon enfant, sors de toutes ces parties occultes. Cherche Jésus-Christ maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Cherche Jésus-Christ maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, trop, trop, trop tard. Si vous pensez que cette vidéo vous a aidé, et qu'on a bien fait de vous montrer ça, cliquez sur le sujet, partagez la vidéo, regardez la vidéo qui va par-dessus le cas ici, ou là, et puis, si vous n'êtes pas abonné, vous direz, vous abonnez, bien évidemment, et activez l'accroche parce que une autre vidéo arrive. Si vous n'êtes pas de tes sorciers, je vous rappelle la vidéo qui va venir, si vous savez que vous avez fort d'esprit, et que vous pouvez supporter ce que nous allons vous montrer après, soyez même chaud, nous travaillons dur pour sauver des âmes. Écoutez bien ce que nous sommes en train de vous dire. Ce sont des vrais conseils. Fuyez les gens qui ont des têtes de mort sur eux, les bactères de mort, il faut les fuir. Fuyez les amis qui ne font que vous parler des marabouts, ces gens n'ont vu votre mort, ils veulent vous conduire en enfer, ne les suivez pas. Merci. 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 Merci.